Les paraboles de Jésus Je répète souvent que les paraboles de Jésus sont des histoires faites pour nous déranger, des histoires qui visent à nous surprendre et nous rendre un petit peu inconfortables. Et le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, en est pour moi un exemple parfait. La parabole des dix jeunes femmes est traditionnellement présentée comme une allégorie sur le retour du Christ. Un peu comme dans la fable de la cigale et de la fourmi, nous sommes toutes et tous invités à nous préparer et à être toujours prêts pour le moment du jugement dernier. Les croyants et les croyantes qui ne le sauront pas, ne pourront pas rentrer dans leur royaume. J'ai toujours eu de la difficulté avec cette interprétation, pour être très honnête. Et sûrement pour cette raison, j'ai demandé dans un groupe Facebook de pasteurs de l'Église unie du Canada si mes collègues trouvaient cette histoire profondément misogyne. Parce que d'abord, nous avons un groupe de cinq femmes qui sont, si je peux utiliser un KB6, trop nonounoun pour s'organiser, pour savoir comment une lampe fonctionne, pour apporter un petit peu plus d'huile jusqu'au cas où. On a cinq autres femmes qui sont méchantes et qui refusent de partager. Et il y a un homme qui arrive à la fin de l'histoire et qui décide, ben, quelles femmes ont raison, quelles femmes ont tort, quelles femmes peuvent rentrer dans la salle de mariage ou non, qui fait, en somme, du « mainsplaining ». J'ai demandé s'ils ou elles trouvaient cette histoire problématique parce que les femmes rejetées, dans le fond, n'ont commis aucun péché. Pire, elles se font blâmer d'arriver en retard par un marié pas foutu de se présenter à sa noce avant minuit. Vous auriez dû voir les tentatives de certains pasteurs de défendre l'interprétation officielle, de citer les normes culturelles de l'époque ou de tout simplement nier les problèmes soulevés par le texte. « C'était de toute beauté ». À la suite d'une longue réflexion, je suis arrivé à une interprétation un peu différente de ce texte. Et si vous ne l'aimez pas, ben, je ne vais pas m'en offusquer. Au début du passage d'aujourd'hui, Jésus ne parle pas de son retour sur terre, mais il dit « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux ». Essentiellement, il dit que le royaume ressemble à dix jeunes femmes qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié et participer à la noce. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, le royaume. Les dix jeunes femmes sont heureuses. Elles ont tout ce qu'il leur faut pour profiter de ce beau moment ensemble. La suite de l'histoire est une succession de mauvaises décisions qui les éloignent du principe du royaume. Quand le mari deigne se pointer après une longue attente, ben, il n'y a plus assez d'huile pour toutes les lampes. Et au lieu de croire aux messages d'abondance prêchés par Jésus, comme dans l'épisode de la multiplication des pains et des poissons, par exemple, ben, cinq des jeunes femmes refusent de partager leurs huiles parce qu'elles ont peur de manquer de ressources. Et elles préfèrent leur sécurité au bien-être de leurs consoeurs. Et au lieu de demeurer solidaire dans un moment difficile et partager le peu de lumière qu'elles ont, parce que même cinq lampes peut faire assez de lumière pour dix personnes, ben, les cinq mêmes jeunes femmes créent une division dans le groupe en forçant leurs consoeurs à trouver un magasin au plein milieu de la nuit. Et au lieu d'inclure et d'accepter les gens, comme Jésus l'a fait durant tout son ministère sur terre, le marié rejette cinq femmes et les laisse sur le pas de la porte. Parfois, nous passons tellement de temps à parler et à chercher le royaume des cieux que nous avons de la difficulté à le voir quand il se pointe le bout du nez dans nos vies. Notre désir d'être préparé correctement, d'avoir toutes les bonnes réponses ou d'agir selon des normes acceptées nous empêche de simplement suivre les grands principes du royaume des cieux dans notre vie quotidienne. Nos peurs de pénurie nous conduisent à accumuler des surplus lorsque d'autres sont en manque. Nos peurs d'ouvrir trop grand les portes de nos institutions, bien, excluent des personnes merveilleuses. Et progressivement, la prudence devient plus importante que la générosité. La rectitude l'emporte sur l'accueil. Le respect des règles triomphe sur la compassion. Nos mots et nos choix ont toujours des conséquences. Si, en tant que pasteur, moi, je perpétue les clichés sur les femmes incapables de s'organiser et de trouver des solutions constructives ensemble, bien, je m'éloigne de l'idéal du royaume des cieux. Si je refuse de considérer l'impact de mes actions sur les autres, même celles et ceux que je ne connais même pas, je m'éloigne de l'idéal du royaume des cieux. Si je commence à décider qui est une bonne personne ou non et de juger du parcours de la vie des personnes que je rencontre, je m'éloigne de l'idéal du royaume des cieux. Parce que les valeurs du royaume prêchées par Jésus sont quand même assez simples. L'inclusion radicale, l'amour inconditionnel, le pardon extravagant, l'équité pour toutes et tous. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Dans le fond, la parabole des dix jeunes femmes n'est pas une histoire de lampe, d'huile ou même du jugement dernier à la fin des temps. C'est une invitation à célébrer la présence du royaume des cieux qui est accessible dans nos vies quotidiennes. Mais c'est aussi une mise en garde contre nos mots, nos choix, nos décisions qui nous tiennent loin de la fête et qui excluent trop de nos frères et de nos sœurs. Puissons-nous vraiment comprendre ce message qui a l'air pourtant si simple. Merci d'être là. Merci d'écouter. Amen.